Hey ! Salut à tous ! On se retrouve après un petit moment d'absence pour un nouvel épisode geocaching. Aujourd'hui on se retrouve à la campagne. Il y a une cache qui a pas mal de PF donc je vous invite à aller découvrir tout ça avec moi donc pour vous expliquer un petit peu là où je me trouve je suis bien entendu dans la cambrousse comme je voulais annoncer mais c'était des anciens territoires de château des anciens domaines comme on peut le voir avec ce portail là par exemple et donc du coup on a un petit peu plus haut par là bas on a une cache qui s'y balade et qui est pas mal favorisé donc de ce que j'ai compris c'est au niveau de la technicité que ça prime alors on va voir ça quand il y a des moldus alors il faut remonter la route on va peut-être remonter sur le trottoir déjà pour commencer et en remontant on arrive dans une intersection et il va falloir emprunter ce sentier par là bas et les crapauds là en bas et quand on se retourne en fait et qu'on regarde au loin alors est ce que vous vous le voyez non on va un peu baisser l'expo les montagnes que vous observez là bas donc ça c'est de la neige d'accord il y en a il y en a au sommet c'est en cette saison c'est assez impressionnant et bien ce sont les alpes voilà on voit les alpes de loin et c'est magnifique voyez là je suis dans mon élément de la forêt de la campagne le haut loin des montagnes là franchement la biper elle est dans son élément voyez alors j'arrive dans cette fameuse intersection c'est l'intersection de la poubelle on va l'appeler comme ça parce que je sais pas il ya une poubelle au plein milieu on va traverser on va faire attention il n'y a rien ni personne bon voilà la poubelle en question et là le début de sentier donc comme je vous l'ai dit c'est une cache qui apparemment est assez technique je sais plus si elle est grande ou pas je sais plus du tout et vous voyez plus voilà oui donc comme j'étais en train de dire je sais pas si la cache elle est grande ou pas je sais plus je m'en souviens plus tout ce que je sais c'est que comme d'habitude elle est bien camouflé et que ben ouais au niveau de la technicité il paraît que c'est justifié par le nombre de pf donc voilà moi j'ai envie de d'y mettre mon pf aussi à moi et apparemment là on serait proche du pz donc je viens de là d'accord et ce serait dans cette intersection alors là on a une propriété privée on voit le portail donc on a déjà la limite des recherches qui s'arrêtent ici là on a quoi on a une boîte aux lettres et on a des moldus bonjour non mais moi si c'est comme ça je joue plus hein il y en a marre je vais faire une manifestation ça continue une parade anti moldus alors si on arrive à être sérieux ne serait ce que 30 secondes parce que 30 secondes par jour c'est ma limite sachez le qu'est ce qu'on a on a une boîte aux lettres d'accord on a un arbre qui est recouvert de feuilles par là on en a un autre avec des sortes de lierre et là on a une sorte de montée de terre donc moi j'exclurai déjà ce côté là à mon avis je pense qu'elle est derrière moi soit ici soit là ok d'accord donc jusque là voilà c'est facile les analyses blablabla maintenant niveau technicité si elle est vraiment autant technique qu'on le dit je pense que ça doit être la boîte aux lettres alors soit c'en est une fausse soit c'en est une vraie avec un compartiment secret vous voyez j'ai déjà fait une cache comme ça c'était la boîte aux lettres d'un propriétaire en fait qui partageait l'un des le compartiment je crois arrière il l'avait scindé en deux et en fait derrière on pouvait y accéder et choper le logbook voyez donc à mon avis c'est peut-être ça ou alors c'est peut-être dans un arbre au moyen d'une ficelle où il faut tirer quelque chose donc pas plus de blabla on va tout de suite y mettre les mains et essayer de débusquer ce cette fameuse cache alors avant de regarder la boîte aux lettres il faut savoir qu'il ya la maison qui est là bas avec toutes les fenêtres ouvertes forcément donc ce que je ferai je commencerai discrètement déjà pas les par les arbres parce que si jamais la cache est dans l'un d'entre eux je serai discret pour fouiller et puis c'est surtout que si je la trouve avant ce serait cool on a quoi ici bon 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 alors qu'est ce que c'est que ce truc regardez il ya une plaquette qui a accroché a écrit geocaching dessus bon bah d'accord visiblement c'est l'arbre à cache c'est peut-être un cachetier ah oui c'est ça c'est un cachetier c'est un arbre qui fait pousser des caches voilà ça d'accord mais alors du coup qu'est ce que c'est mais c'est intriguant ça par contre il ya plein de fourmis là le long de faut faire attention il n'y a rien derrière bah ouais mais ça me dit rien sur la cage du coup bon qu'est ce que c'est que cette histoire alors voyez j'avais raison de commencer par les arbres par contre comment dire niveau technicité qu'est ce que c'est c'est quoi cette histoire j'essaye de comprendre là j'essaye de comprendre la plaquette elle nous indique très clairement le pz d'accord donc la cage doit se trouver à cet arbre mais maintenant je suis un peu désorienté là dis donc donc faut pas rentrer on est bien d'accord est ce que ce serait caché par là bas non je vois rien est ce que ce serait caché en hauteur je vois pas de ficelle je vois pas de cordes je vois rien de tout ça géocaching ben oui c'est on dirait un petit peu les ce qui donne dans les bars là pour poser les verres de bière dessus c'est un petit peu c'est un petit peu comme ça mais que ce serait caché dans dans le dans le lierre tendez voir là on a quoi là on n'a rien que ce que c'est que cette histoire maintenant c'est super bizarre là c'est la première fois que je vois un truc pareil est ce qu'elle est en hauteur faudrait que je regarde le terrain où la difficulté ouais je vais faire ça dans un premier temps je pense que je pense ça va bien m'aider pas pourtant c'est bête parce que je vois que le pesad il est là c'est l'arbre à cache il ya pas écrit géocaching comme ça sur tous les arbres excusez moi bon alors l'emplacement il est bien exact sur le plan on voit que c'est bien sûr sur cet arbre au niveau du terrain on y est et selon la difficulté c'est ça paraît plutôt facile voyez c'est souvent comme ça avec moi en fait les trucs les plus faciles j'y arrive jamais mais les trucs là où tout le monde échoue j'y arrive facilement tu vois c'est vraiment le le monde à l'envers mais alors là du coup on a le pz là on est d'accord 1 et puis ce carton nous l'affirme bien mais où est la cache si technicité en plus il y a mais est ce qu'elle serait derrière l'arbre alors du coup normalement je ne dois pas enjamber cette clôture à nous sommes bien d'accord c'est vraiment curieux bah elle doit être calé sur les dans les lières là c'est moi je vois pas autre autrement bah en tout cas la cache elle est encore là parce que le dernier log est un found it ok et ça monte à trois semaines donc je pense que c'est fiable maintenant bon j'ai pas besoin de grimper l'arbre après je n'ai pas encore consulté lundi ça ouais mais attends mais elle est là on me donne on me certifie le pz dont me certifie l'emplacement et pour moi c'est je je galère c'est où c'est brain twist vous voyez je sais pas si ça existe un juin peut-être d'inventer le terme mais après faut pas oublier que dans la région lyonnaise ils sont très très fort en camouflage 1 ça ça c'est indéniable ça a été prouvé plusieurs fois envoyé mais si ça se trouve il faut peut-être écrire sur l'arbre c'est peut-être l'arbre la cache attendez 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 moi je vous dis moi ce carton une perturbe on va revenir à zéro ok on va jouer au détective primo c'est une traditionnelle ce qui veut dire qu'il n'y a pas de waypoint techniquement il n'y en a qu'un mais c'est déjà le final donc bon en gros on est sur le pz le carton certifie qu'il ya une cache ici ou alors que cet arbre est la propriété du jeu mais ce qui m'étonnerait quand même la difficulté et le terrain me laisse entendre que je n'ai pas besoin d'escalader l'arbre et que je n'ai pas besoin d'enjamber quoi que ce soit que je peux la choper d'ici et peut-être même que quelqu'un en fauteuil roulant pourrait atteindre la cache ce n'est pas une difficulté 1 mais si on se base sur le terrain après ce que c'est peut-être en bas mais c'est pas possible je veux pas arracher de feuilles ou quoi que ce soit parce que si cette cache était une mystérie ou une multi surtout une multi je pense que le panneau nous indiquerait quelque chose une direction à suivre par exemple ou ou aller voir l'autre arbre mais là ça me laisse très perplexe j'aurais préféré qu'ils aient pas de signe sur l'arbre tout court ou alors la cache elle doit être près du petit de la petite pancarte attendez un oubliez pas ils sont des pros du camouflage donc soit c'est sous une tonne de feuilles soit c'est une fausse branche une fausse branche une fausse branche chercher une branche en plastique alors forcément les piétinement ne peuvent pas m'aider puisque tout est plat partout autour là entre les grosses branches il n'y a rien sous le lierre il n'y a rien non mais c'est une histoire de fou ça ou faut que je fasse gaffe où je mette les mains il ya des colonies de fourmis là qui remonte l'arbre je pense qu'on va consulter l'indice fissa qu'est ce que vous en dites ouais bah apparemment ce serait sur l'arbre ou alors est ce que ce serait en bas de l'arbre ah mais je mets les doigts dans des trucs je sais même pas ce qu'il ya quoi ça me fait un peu peur la technicité je sais pas mais en tout cas le camouflage au top du top ça se trouve c'est suspendu à une branche et on regarde au mauvais endroit depuis avant bon écoutez je grille encore un joker 1 je vais regarder les logs pour voir ce qu'ils disent belle cachette c'est pas rassurant oh j'ai une photo de la cache elle est très fourbe elle est très fourbe elle est très fourbe j'espère la trouver parce que celle là ah ouais les produits camouflage effectivement bon on a la pluie qui commence à tomber je m'en fiche je suis abrité qu'est ce que j'allais dire oh ouais mais il pleut vraiment fort là non mais je sais que les arbres une fois que les feuilles seront toutes trompées ça me fera plus parapluie l'un fait regarder j'ai mon champ de force juste ici voyez oui voilà ce que j'allais dire c'est que je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de prendre la cache en photo à chaque fois dans les logs parce que je trouve que quand on tombe dessus ça spoil un peu alors effectivement quand on est désespéré comme dans cette situation ça nous aide maintenant est ce que le poseur aurait été content ou non ça c'est une autre histoire par contre non mais je vais rien vous dire je vais vous le garder jusqu'à la fin le secret là de quoi ressemble la cache mais là franchement ça m'inquiète parce que je ne la vois pas et j'ai pas envie que bah qu'elle ait disparu quoi d'où l'importance de signer les dnf quand elle n'est plus là la cache parce que j'en connais deux trois des petits malins qui ne le font pas c'est pas bien moi je suis en train de désespérer c'est bien le moment de m'appeler david qu'est-ce qui me veut david allo oui mister d comment allez-vous non je savais pas oui les enzymes contenues dans ces petits végétaux peuvent procurer des nuisances graves pour la santé en fait ça va dissoudre les parois internes de ton intestin ce qui va rendre les sucres libérateurs dans tout le corps gênant ça va ça allait mieux il ya deux minutes c'est à ce moment là où je me rends compte que ma vie n'a plus aucun sens alors je vais vous faire une confidence la cache a la même couleur que l'arbre elle a la couleur du bois du coup c'est ça qui amplifie disons son camouflage ensuite petit 2 ça parle d'un système de ficelle le problème c'est que je ne vois pas de ficelle donc si c'est un fil de pêche on n'est pas avancé donc est ce que c'est quelque chose que l'on tire d'en bas quelque chose qui vient d'en haut est ce qu'il ya un système d'enrouleurs est ce que est ce que enfin je sais pas moi je commence à à croire en des choses occultes à force vous voyez ce que je veux dire peut-être faut faire un rite satanique devant l'arbre et puis enfin je sais pas j'ai un petit peu épluché les logs pour voir s'il ya des des indices des choses comme ça à relever apparemment le voisin de la maison il est au courant il est au courant vous savez ce que j'ai envie de faire j'ai juste envie d'y aller de sonner à sa porte pour lui demander où est la boîte tout simplement il ya un petit problème chose que je dois défendre puisqu'il s'agit de mon honneur dans les attributs il y a écrit que la cache est recommandée pour les enfants dans beaucoup de logs yana qui disent qu'ils sont partis durant une promenade justement avec toute la famille donc tous les enfants et que eux l'ont vu du premier coup d'oeil du coup je veux dire après tout ce que j'ai vu tout ce que j'ai lu je n'ai plus le droit de faire marche arrière et je n'ai plus le droit de solliciter la moindre aide il en va de mon honneur le savez vous du coup attention beeper va parler mibert va vous causer et non beeper va vous parler du coup j'ai bien envie d'aller voir à l'arbre là bas seulement le pz il pointe ici et entre entre cet arbre là et celui qui est derrière moi il ya environ 12 mètres 12 mètres c'est quand même une bonne main une bonne erreur si jamais les coordonnées sont off donc ce qu'on va faire on va vraiment regarder partout sur l'arbre autour derrière sans rentrer dedans bien sûr et ensuite on va se diriger à l'arbre parce que là je commence à avoir faim le soir tombe j'ai faim alors récapitulation qu'est-ce qu'on a au sol au sol on n'a pas grand chose 1 si on regarde là entre il ya rien bon là il ya un pilier c'est pas ça on avait dit que la cache était sur l'arbre moi mon bras il arrive jusque là donc je ne pense pas qu'il faille aller plus haut est ce qu'il y a quelque chose suspendu aux branches non je n'ai pas l'impression non plus vu sachant que j'ai vu le à quoi ressembler la cache voilà je peux vous dire qu'elle a à peu près cette épaisseur ensuite ici qu'est ce qu'on a on n'a rien du tout par contre je me suis pas penché par ici est ce qu'il ya quelque chose derrière ah là là j'ai déjà regardé par contre au punaise non au punaise oh je oh oh attention en le cri d'enthousiasme arrive qu'est ce que c'est ce truc je suis tellement désespéré que j'arrive même plus à être content envoyé voilà la cache était un tube donc qui avait bien la couleur de l'arbre seulement sur la photo il y avait la peinture était de meilleure qualité là ça commence quand même un petit peu assez cahier faudrait peut-être remettre une bonne couche cela dit la planque elle était pas mal il fallait se pencher regarder derrière par le côté un c'est pas mal de si on a une sorte de petite fabrication c'est quoi c'est un ptérodactyl avec une tête de crocodile invisiblement ça fait deux heures que je la cherchais ça fait deux heures que je piétine sur place entre les moments que je filme les moments que je filme pas les moments où j'attends que qu'est ce que c'est que ça ils ont mis un petit fil pour que le log book sorte facilement et et à quoi au fond il ya une bille non mais par contre je n'arrive même plus à être joyeux une grande pochette un petit log book aux auriez pu mettre un log book plus grand 1 mais bon en tout cas la conception elle est superbe le petit fil qui fait sortir le log book ça j'ai j'ai jamais vu ça en fait on dirait une poche de perfusion quoi bah j'ai déjà vu des extracteurs de log book dans les caches présenté d'une autre façon vous voyez avec des des tiges rigides ou des petits bâtons mais un câble comme ça enfin non je sais pas je trouve que ouais il ya de la technicité après moi quand j'ai vu que ça parlait d'une ficelle je pensais qu'il fallait tirer sur quelque chose justement pour choper la cache allez on va signer le log bouquin je pense qu'au bout de deux heures c'est amplement mérité je pense qu'un détartrage serait le bienvenu non attendez je vais rentrer dedans et alors mais tu sais que comme ça je vais m'amuser pendant des heures le log book est rempli de moitié il est dans un état impeccable forcément 1 au vu de de son exposition mais écoutez en fin de compte maintenant qu'on sait où était la cache ouais bon on va remettre le log book dans le sachet ah non mais ça ces trucs là je peux m'amuser des heures ça faut jamais me laisser jouer avec un truc comme ça et hop viens avec moi toi arrête de faire le malin donc en résumé de tout ça je vais mettre un pf pour cette cache effectivement pour le juste pour la technicité effectivement c'est pas mal on a un bon camouflage de la de la cache elle m'a fait beaucoup pleurer aussi pour ce qui est de l'arbre il est bien à l'abri donc ce qui fait que quand il pleut la cache ne doit pas être si mouillé que ça c'est cool la conception elle est sympa voici un jouet qui est fixé dessus tout simplement le camouflage de la cache bon bah là je vais pas y revenir là dessus je pense qu'on est tous convaincus quant au spot franchement c'est pas mal bon normalement théoriquement on devrait être discret pour chercher j'ai des doutes mais en tout cas c'était une bonne aventure et je pense que moi voilà de mon côté ça valait les deux heures sur place donc ouais je mettrais un pf là dessus juste pour le travail de la cache voyez voilà aujourd'hui c'est la technicité qui prime voilà il n'y a pas besoin de faire de l'arduino ou ce que vous voulez ou des trucs qui clignotent dans tous les sens ça c'est suffisant honnêtement et puis bas bas c'est cool bon et bien d'ici le prochain épisode geocaching je vous dis à tous à la prochaine ne faites pas les choses qu'on ne repas qu'on vous fasse et à très bientôt mais d'abord je vais pleurer un coup chez moi à faut que j'ai vaincu la pression là c'est c'est trop oh 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 oh